Oui, salut tout le monde, bon mardi soir, direct, un double cette semaine, je fais un double cette semaine, je suis vraiment content de pouvoir faire un direct. Salut tout le monde, bon mardi soir, un double cette semaine, ça va être le fun, et de mon côté à moi, grand plaisir à soir de vous offrir un thème qui va être vraiment, vraiment, ça accroche. Je vais vous le dire, soyez présents, c'est une nouvelle pour moi, j'ai une nouvelle webcam, j'ai un nouveau micro, je veux vraiment voir si le son est bon, si je vois des commentaires, je vais voir des gens qui vont s'installer, il y a des gens qui s'en sont, il y a déjà rendu une vingtaine, Annie, juste m'écrire en privé, est-ce que vous m'entendez? Avant de commencer, j'ai un nouveau micro, je vais voir des gens s'installer, quelqu'un qui va m'écrire, oui, super cool, de mon côté à moi, à soir un sujet, besoin d'être aimé, chercher à être aimé, c'est deux choses différentes, et c'est de ça que je veux vraiment vous démêler à soir, je vais amener ça avec deux façons, ça va être bien simple, premier point, on va garder ça bien simple, quand tu cherches à être aimé, quand tu cherches à être aimé, il y a des dégâts, ok, mais on le sait pas tout le temps, puis le besoin d'être aimé, c'est normal, vous le savez, on a tous besoin d'être aimé, fait qu'on va partir avec, chercher à être aimé, besoin d'être aimé, puis c'est sûr qu'est-ce qu'on garde ça simple, on va avoir du plaisir, on va avoir du fun, de mon côté à moi, bien, comme je dis tout le temps, tu sais, aimé, là, c'est un mot qui est large, chacun a sa vision, chacun a sa version, je sais pas si le monde m'entend, il n'y a pas personne, je vois des commentaires, je vois des gens qui écrivent, allô, tout est parfait, merci Sarah, mon micro fonctionne, tout est beau, on est parti, souvent on aime comme on a vu, ou les modèles, qu'est-ce qu'on a appris, nos yeux, un enfant observe, on grandit comme ça, les manques, les carences, souvent, parce que besoin d'être aimé, c'est ça, il y en a qui m'ont dit, Claude, tu m'as dit au jour qu'il faut aimer, oui, oui, mais besoin d'être aimé, c'est humain, c'est tout à fait légitime, on a besoin de ça, ok, et ce que je vais faire là-dedans, je vais vous poser une question, j'aimerais ça, vous autres, ceux qui m'écoutez, on a une cinquantaine déjà, êtes-vous d'accord que chercher à être aimé, ou je vais le dire autrement, chercher à être aimé, ça peut-tu causer des conséquences, et lesquelles, je répète ma question, chercher à être aimé, ça peut-tu causer des conséquences, et lesquelles que ça peut emmener, ok, c'est une bonne question pour vous autres, pour ceux qui viennent pour la première fois, il y en a qui me voient pour la première fois, je pense que je vois des noms, je vois Manon, je vois Sarah, je vois Claude Chabot, je vois Sarah, oui, j'ai vu ça, je vois des commentaires, c'est le fun, je vois tous les noms, je vois du monde, je vois tous les noms, c'est le fun, c'est la barouette, Annie, on ne t'entend rien, c'est bon, mon nom est Claude Chirion, je suis conférencier, je suis inspirateur de changements, et toujours dans le désir d'emmener des bonnes relations, êtes-vous d'accord, on va faire un direct bien vite là-dessus, on va faire le direct, le monde, ils sont bien tout seuls, quand ils rentrent en relation, ça ne marche pas, je ne comprends pas, on focus sur être bien avec soi-même, puis s'aimer, puis s'apprivoiser, puis avoir du bon temps, puis là on est parti, mais ils ne sont même pas capables d'être en relation, dès qu'ils rentrent en relation, souvent ils se perdent, ils s'oublient, comment ça, qu'est-ce qui se passe, on répète les patterns, mais c'est ça mon intention, c'est ça mon objectif, c'est ça ma job à moi, c'est que c'est bien beau être avec toi en relation, mais c'est en relation, et à soir on va parler de ça, ok, quand j'ai fait, quand j'ai pensé à cette idée-là, moi j'ai fait ça longtemps, moi je cherchais à être aimé, ok, quand on cherche à être aimé, on va commencer avec ça, c'est simple, c'est que souvent quand tu cherches à être aimé, tu mets tes besoins de côté, ok, c'est bien bien simple, observe ça, c'est la même chose que si, mettons, ok, t'as envie d'aller aux toilettes, une méchante envie, ok, puis tu rentres d'un magasin, là tu vas pas juste dire j'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est que tu cherches à aller aux toilettes, t'es pogné, puis là tu cherches, ouh je vais aller aux toilettes, ok, mais c'est la même affaire, quand t'es en gros manque, t'es en grosse carence, puis ça te prend un chum à tout prix, puis ça te prend une blonde à tout prix, le danger qui se présente souvent, bien c'est que tu ne prends pas le temps de regarder par le chemin que tu aimerais ou tu as besoin, ou ce que t'aimerais c'est que ton besoin d'être aimé est normal, ok, mais quand tu cherches à être aimé, quand tu rencontres quelqu'un, souvent tu te perds dans la relation, ou tu t'oublies, parce que t'es comme en 40, t'es comme assoiffé, t'es en survie, ok, t'es en survie d'avoir de l'amour, t'es en survie d'avoir du sexe, t'es en survie d'avoir de l'attention, t'es en survie d'avoir de la reconnaissance, du plaisir, de l'écoute, tu cherches, tu cherches de quoi pour accomplir, former la switch à l'intérieur de toi-même, parce que t'es pas bien, c'est ça qui est important quand je dis d'être en relation avec soi, que c'est important de combler tes besoins, pas seulement dans une relation amoureuse, parce que c'est à ce moment-là que tu vas prendre une méchante débarque, parce que le problème, oh, mon reclime, mon écran un peu, parce que je suis un peu proche, le problématique là-dedans, c'est quand tu rentres dans ta relation amoureuse, tu veux tout combler les besoins à même place, parce que tout ce que tu cherches, tout ce que t'as besoin, qui est tellement souffrant, tu le mets tout dans les mains de l'autre, puis là, ça devient une relation fusionnelle, et s'il y a des accros à travers la relation, tu vas débarquer, tu vas te planter, tu vas vouloir t'en aller, parce que ta relation à toi, tu cherches à tout prix à être avec quelqu'un, tu cherches à tout prix, puis souvent, le monde me dit, non, 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 j'embarquerai pas avec n'importe qui, ça, c'est correct, ce côté-là, tu sais qu'on rentre pas en relation avec n'importe qui, mais c'est parce que quand tu cherches à être aimé, tu vas vivre de la frustration, tu vas vivre de la déception, tu vas vivre de l'illusion, tu vas vivre des espoirs, tu vas vivre une forme de, je dirais, tu vas te presser, tu prendras pas le temps de choisir, tu prendras pas le temps de vraiment observer, tu vas risquer des choses à de même à ne pas écouter ta voix intérieure, tu ne prendras pas le temps de vraiment connaître la personne, parce que ta recherche, chercher pour moi, là, c'est chercher, et quand tu cherches, t'es frustré, t'es déçu, tu deviens impatient, tu deviens intolérant, tu deviens irritant, c'est ça chercher, OK? C'est bien bien rare que quand tu cherches, on ne vit pas des malaises ou des émotions désagréables, à moins que si jamais tu cherches à aller en voyage, bien, à un moment donné, tu prends du temps, mais là, la différence, à chercher à être aimé, c'est un danger, je vous le dis de suite, c'est un hameçon, c'est un hameçon parce que, je vais te dire une chose, c'est qu'à l'intérieur de toi-même, ça crie, « Ouch! J'en veux! J'en veux! J'en veux! J'en veux! J'en veux! J'en veux! J'en ai besoin! J'en ai besoin! » La différence entre besoin d'être aimé, le besoin, il est normal, c'est fondamental. On a tout besoin d'être écouté, d'être reconnu, d'être entendu, d'être sécurisé, d'être appruisé, d'avoir de la sexualité, d'avoir de la tendresse, d'avoir du plaisir, d'avoir de l'échange, d'avoir de la communication, c'est tous des besoins normaux dans une relation. Mais quand tu as vraiment, à partir du moment où tu es avec toi, que tu n'es pas dans un manque terrible, le besoin d'être aimé, quand tu as besoin d'aller manger, tu n'as pas mangé, tu as mangé à midi, tu n'as pas mangé à soir, tu vas prendre le temps de choisir. Quand tu n'as pas mangé depuis deux jours, tu cherches à manger. Ce n'est plus juste le besoin, c'est un manque. Tu vas manger n'importe quoi. Asseoir ce que je veux que tu démênes. Il y a des gens, je vais aller voir un peu, Jouer Claude, Allo Cécile, Jouer Chantal, Jouer Joseph, mon ami, on entend Chantal, Salut, salut, tu fais, Jouer des gens. Vous marquez ceux qui sont là pour la première fois, marquez votre ville, marquez d'où vous venez. C'est toujours intéressant pour moi quand je vous réécris après. J'espère qu'on va faire nos ateliers, conférences à l'automne. Je suis pris à vouloir faire ça. En ce moment, j'attends, j'attends, j'attends. Je ne veux pas perdre le film. Oubliez jamais, posez-vous la question. Moi, j'entends des gens, je veux un chum, je veux une blonde. Ils ont tellement la voix qu'ils aiment, que c'est comme si c'était un besoin à tout prix. Ça n'a pas besoin d'être un amoureux ou une amoureuse, le besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, il est humain. C'est légitime, on a besoin d'être aimé. Quand tu deviens à chercher à être aimé, tu te perds, tu perds ton identité. Tu n'as plus tes couleurs. Aujourd'hui, j'avais un coaching à faire avec quelqu'un, puis la personne, elle se perd à chaque relation. Parce qu'elle cherche, sais-tu quoi? À se sentir valorisée. Elle cherche à être importante. Elle cherche à être reconnue. Elle cherche vraiment à être complimentée. Puis ce qu'elle fait, elle joue un rôle. Quand tu as besoin d'être aimé, tu restes qui tu es. Tu oses demander, tu oses vérifier, tu prends le temps. Puis les besoins, tu vas savoir avec qui les combler. Parce que quand tu as besoin d'être écouté, tu vas savoir qui choisir. Quand tu vas avoir besoin d'être consolé, tu vas savoir qui choisir. Le but du besoin d'être aimé, c'est que tu fais des choix. Chercher à être aimé, tu n'en fais pas de choix. Ce n'est pas question de choix. Tu ramasses la première hameçon. Un hameçon, c'est comme le poisson. Il y a un verre, l'hameçon le ramasse. Le poisson ramasse l'hameçon, clop, il se fait pogner dans la prise. C'est la même, même affaire que tu dois avoir entre chercher à être aimé et besoin. Moi, j'avais des gros manques affectifs. J'avais des gros, gros manques affectifs. J'avais un gros manque d'exister, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Et je rentrais en relation avec quelqu'un et j'essayais de combler tous mes besoins avec la même personne. Et ce que j'ai fait, ça plantait. Parce que j'avais trop de... Je cherchais trop d'affaires en même temps et je pensais que la même personne me le donnait. Quand j'ai commencé à faire du bénévole, à faire des directs, à faire des conférences, à faire des ateliers, à m'en donner de ces besoins-là, de me donner du plaisir, d'aller manger une crème molle, j'ai besoin de relaxer. Je me suis donné une responsabilité de moi-même, certains besoins, de me les combler. J'ai arrêté de me dire, je me rappelle, puis je vous le dis, c'est pas nécessaire d'avoir un chum puis une blonde dans la vie. Dans la vie, c'est un désir. Il y en a qui n'ont, puis il y en a qui n'ont pas, puis il y en a qui sont en relation, puis ils ne sont pas bien. Le premier, ce qui est important, c'est que tu sois comblé et tu as besoin d'amour, tu as besoin d'écoute, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de plaisir, tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, tu as besoin de quelqu'un qui te fait sentir que tu es intéressante, tu as besoin de quelqu'un... Et ça, là, trouve les personnes, parce que tu vas te sentir vide. On doit bien s'entourer, on doit bien s'encadrer, on doit vraiment trouver des gens qu'on est important. Des gens auxquels qu'on a une complicité, des gens auxquels qu'on a du plaisir, des gens auxquels qu'on peut vraiment se sentir nous-mêmes, des gens auxquels qu'ils nous acceptent tel qu'on est. Si tu en manques de ces gens-là, c'est pour ça que tu es à la recherche. Et si tu cherches, tu cherches, prends le temps de t'asseoir, redéfinis tes besoins. Qu'est-ce que c'est pour toi, être aimé? Qu'est-ce qui te manque en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce qui ferait que toi, ta vie serait meilleure? Que tu sentirais moins de, je dirais, des petits tiroirs affectifs qui sont vides. Et parfois, des fois, on peut se le donner à soi-même. Inscris-toi, là, c'est difficile. Mais en ce moment, je sais que c'est un confinement, mais ça ne durera pas toute une vie. En ce moment, c'est ça qui se présente. Moi, à quoi je veux t'emmener à ce soir? Si tu cherches, c'est dangereux. Tu vas te faire mal. Oui, tu vas te faire mal. C'est dangereux parce que tu ne prendras pas le temps, comme je l'ai dit, de faire de la sélection. Oui, puis on est tous fragiles. On peut avoir un grand manque d'affection ou d'écoute ou à quelque chose, à quelque part. Et là, on cherche. Mais ressaisis-toi. Prends le temps de t'asseoir puis de regarder est-ce que c'est la bonne personne? Ton besoin, élimine le pas. Parce que si tu cherches, ton besoin ne sera plus comblé. Parce que tu vas chercher à être aimé. Puis être aimé, c'est plus large. Qu'est-ce que c'est pour toi être aimé? Qu'est-ce que c'est pour toi te sentir aimé? C'est là que tu dois reconnaître et d'aller vers les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas faire de pouce là-dessus. Répondez-moi à ça. Est-ce que vous comprenez mieux l'impact de chercher à être aimé puis les gains que tu as quand tu as à regarder les besoins d'être aimé? Voyez-vous une différence entre les deux? Je vais attendre qu'il y ait des oui. Oui, déception, endurée, l'impossible. Je comprends. Il y a des réponses. Un manque de confiance. Oui, ça revient pas mal à ça. Tu es mal pris. Tu prends n'importe quoi. Ça, j'aime ça, des réponses d'un manque. Essayez d'écouter la question. Je la repose encore, la gang. Quand tu cherches à être aimé, y a-tu tendance à avoir de la déception? Ce n'est pas question de manque de confiance en soi. Ce n'est pas ça. Ma question est précise. Si tu cherches à être aimé dans ta vie, es-tu déjà perdu? As-tu déjà dit toujours oui? As-tu pris? Es-tu exclu de la relation? As-tu essayé d'acheter la paix? Survie d'espoir. Merci pour le sujet. Ça, ça va. Coucou. Bon. Je vois des gens. Je vois ta amie. Allô, ta amie. Je vois du monde. Voyez-vous, c'est de ça que je voulais parler à ce soir. Deux choses aussi à retenir. Quand tu as besoin d'être aimé, rejette-le pas. Ce n'est pas d'être faible, ça, d'avoir besoin d'être écouté, d'être consolé, d'être sécurisé. Ce n'est pas d'être une faiblesse d'être vulnérable si tu es fatigué ou quoi que ce soit, ou tu aurais besoin d'être encouragé, ou tu as besoin d'être motivé. Non. Reviens avec toi-même à ton essence. Prends contact avec ce besoin-là. Si tu as des foules de besoins qui ne sont pas comblés, c'est pour ça que tu pars, puis là, tu prends le bord, puis là, tu pars à la recherche de ces besoins-là. Parce que tu n'en as pas en ce moment. Tu as un gros vide, un gros, gros manque en dedans de toi. C'est pour ça qu'en ce moment, on saute, tu le promis, il me donne ça. Être aimé, avant tout, c'est reste toi-même. Être aimé, tu dois rester toi-même. Tu dois continuer à avoir tes couleurs. Être aimé, c'est te respecter. Respecte-toi, c'est t'apprécier. C'est de présenter qui tu es. C'est que l'autre t'accepte comme que t'es. Tandis que si tu cherches à être aimé, tu vas vouloir mouler dans ce que l'autre veut. Ou tu vas t'accrocher pour ne pas le perdre, tu vas tomber dans le contrôle. Tu vas... puis si tu t'accroches à la moindre petite affaire, ça explose. Il y en a que tu dis un mot de travail, puis ça vient irriter, ça pète les coches. C'est pas ça. Une relation, on a, voyons donc, une relation, on s'ajuste, on se modifie, puis on continue. puis si tu as plein de blessures de ne pas régler, puis tu as de la frustration contre ton père, de la frustration contre ta mère, de la frustration contre tes ex, ce que tu cherches, c'est à te faire voir que tu es une bonne personne. Si on t'a critiqué, puis on t'a dénigré, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à vouloir montrer, à prouver quelque chose. Puis quand tu es en relation avec quelqu'un qui veut prouver, c'est malsain. D'où là l'importance que quand tu libères ces souffrances-là, tu ne chercheras plus à vouloir, ou tu ne chercheras plus tout simplement à blommer. Là, tu cherches à présenter quelqu'un que dans le fond, personne ne voit dans ton environnement ou quoi que ce soit. On n'a rien à vouloir forcer à présenter qui on est. La personne va le découvrir. Quand tu es en paix avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, en ce moment-là, tu as confiance que tu as le droit d'être aimé. La confiance va s'installer que tu mérites et que tu ressens que ces besoins-là, tu peux les obtenir. Tu n'as pas de doute face à toi. Tu n'as pas d'insécurité face à toi. C'est vraiment important ce que je dis là. Quand tu as un doute de toi, de ce que tu peux avoir comme besoin à combler, tu vas chercher à être aimé avec des pirouettes. Tout est question de développer une certitude que toi, les besoins que tu as qui est d'être aimé sont légitimes et tu n'as pas à changer par être quelqu'un d'autre. Voilà. Tu sais, j'aurais pu continuer toute la soirée. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à vos questions à ce soir. J'ai emmené deux points. OK? Je vous ai emmené deux points. J'ai emmené le besoin d'être aimé que je voulais juste vous rétablir que c'est normal, que c'est quelque chose qu'à un moment donné, tous les besoins, si tu n'as pas tes besoins comblés avec tes relations, tu vas être souffrant et tu vas être manquant et là, tu vas continuer à t'acharner avec des gens que tu ne devrais pas t'acharner parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de te donner. Puis si tu cherches à être aimé, OK, en essayant de te faire comprendre qui tu es et en disant ce que tu penses et ta vérité et tu cherches que les gens te voient et les gens cherchent à te reconnaître et les gens cherchent à te donner de la valeur, tu perds ton temps. Ils ne veulent pas t'en donner, tu perds ton temps, sors de là, arrête de t'acharner avec des gens parce que tu cherches à être aimé, chercher à être aimé c'est chercher à être reconnu, chercher à être vu, chercher à être entendu, ne cherche pas ça, tu perds ton temps, les gens ne veulent pas arrêter de jouer à ce rôle-là, va vers des gens à côté qui vont te le donner. Qu'est-ce que tu es dans le mouvement nu parce que je n'ai plus de pouces et que je n'ai plus de cœur. Ce n'est pas si on peut faire des pouces et des cœurs. Je ne pense pas. j'ai fait de quoi mais je ne pense pas qu'on va faire des pouces. Êtes-vous d'accord là-dedans? Faites des oui, on va faire des un. Faites des un si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Ça va être un code, on va se donner un code. Êtes-vous d'accord que quand tu cherches vraiment avec des personnes qui ne te donnent pas qui ne te donnent pas de valeur, de reconnaissance, qui ne voient pas qui tu es, ta belle beauté, ton importance, ta crédibilité, ton talent et que tu continues, tu perds ton temps et que tu te fais mal. Faites des un là-dessus et à côté, il y en a un paquet. Fais le deuil de ta mère et de ton père et de ceux qui ne veulent pas te donner ces besoins-là et va vers du monde qui vont te donner comme ça, gratuit. marquer des un, ça va faire du pouce, je ne sais pas si on peut voir des un là-dessus. Moi, je suis un nouveau. En passant, mes yeux, je vais chercher une webcam, je suis équipé en sacrament. On va-tu en faire des directs à cette heure et à la barre qui ont été équipés pour l'année. Je vois s'il y a des un, je vais le voir ça. Oui, un, 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 bon, j'ai trouvé un code. Un écrit, l'autre, oui, bon, j'ai des chaleurs en sacrament. J'ai envie de danser avec Christ. J'ai quasiment envie de me faire une petite danse. Écoutez, on va dire, hey, en passant, prenez ça en note, on est 100. On fait des zooms à cette heure. On fait des zooms, je vais vous l'annoncer sur ma page publique. On fait des zooms privés, je vais vous envoyer une invitation, on se rencontre un soir, on est 80, 90, 100, 200, ça dépend, on ne sera peut-être pas à 200, je viens de me tromper. Mettons 50, tout ça en est 15, vous commencez parce que je me fais des petits groupes. Et moi et Jocelyne Vérault, Jocelyne qui est mon partenaire, et on va être à faire un thème de conférence ou 15, 20 minutes à peu près, puis vous allez poser des questions, puis là, vous allez vous connaître. Fait qu'à un moment et à l'autre soir, hier soir, on était un 10 ans, on a fait un direct, on a du plaisir. C'est mon but, c'est de me rapprocher de vous autres, c'est de me rassembler, d'être plus proche, on va se voir, vous avez des questions, je réponds à vos questions, Jocelyne va répondre à vos questions aussi, et ça va être vraiment une belle, belle, belle nouvelle plateforme. Et ça coûte zéro. Rien. Fait que là, n'oubliez pas, qu'il y a besoin d'être aimé, on le dit, si tu cherches à être aimé, reconnu, valorisé, entendu, sécurisé, vu par des gens que ça fait des années que tu le demandes, puis ils ne te l'ont pas donné, ils ne te le donneront jamais, sacrément, ils ne veulent pas. Mais moi, je le sais que tu le mérites. Va vers des gens qui veulent te le donner. Fais le deuil, arrête de t'acharner, c'est de, parce que c'est ta responsabilité si tu souffres en ce moment. Tu t'acharmes et t'en es responsable. Ils ne veulent pas. Au Saint-Hubert, il n'y a pas de pizza, il n'y en aura jamais, il n'y a pas de pizza au Saint-Hubert. Les besoins d'être aimé, ça vient comme ça, avec des gens qui vont t'aimer. Et tu vas choisir chaque besoin pour chaque personne. On n'était pas loin de santé, on a mis des 1, 1, 1. Ça, j'aime ça, c'est vraiment, encore là, mon but pour terminer, c'est de vous emmener à être comblé dans la vie. C'est beau être tout seul en relation, moi je vois un paquet de monde qui ont bien beau s'aimer, mais Christ, on est en relation en 2020, et le but, c'est d'être capable d'être dans des relations saines, d'être capable de croire qu'on peut avoir quelqu'un dans notre vie, ami, amoureux, tel qu'on est, qui nous accepte tel qu'on est, mais avant tout, toi, avec toi, tu dois développer ton estime, puis quand, en passant, je vais en faire un, je dirais, on est souvent tout seul, on est bien, puis à deux, on est moins bien un peu, je ne comprends pas, je vais en faire un autre, puis je vais en faire aussi le cheminement personnel à prendre au sérieux, mais pas se prendre au sérieux, ça, ça va être mercredi prochain, je vais démêler ça, le développement personnel, ce qu'on fait avec soi, mais pas se prendre au sérieux, parce qu'il y a une nuance, mercredi prochain, je vais faire ça, je suis content qu'il y ait des 1, ça va être des codes, je viens de comprendre que je vais faire ça avec des codes, aussi, j'aimerais ça, avant de finir, que vous mettriez quelques mots, vous retenez quoi dans ce direct-là, qu'est-ce que vous retenez que vous allez mettre en pratique dans le besoin d'être aimé, puis de chercher à être aimé, moi, c'est mes réponses, puis j'aime ça les commentaires parce que je les lis, puis ça me parle bien gros, parce que c'est ma façon de voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir, OK? Fait que vous avez vu démêler en besoin d'être aimé, chercher à être aimé, la souffrance que ça nous amène d'être aimé par quand on cherche, puis l'amour, elle vient à soi. Quelqu'un qui t'aime va prendre soin de toi. Quelqu'un qui a de l'intérêt pour toi, il prend soin de toi. Quelqu'un qui veut te garder dans sa vie, il prend soin de toi. C'est comme ça. Quelqu'un qui a de désir d'être avec toi, il va prendre soin de toi. Moi, je vois ça comme ça. S'il y a des blessures, puis il y a des blocages, la personne va s'asseoir, puis elle va avoir le goût de libérer. Elle va avoir le goût d'en parler, parce qu'elle te veut dans sa vie, elle ne veut pas te perdre, puis elle veut que toutes les deux soient gagnants-gagnants. C'est comme ça de la maturité. On ne quitte pas une relation embarque-débarque, embarque-débarque, c'est pas un autobus, c'est une relation. La 2, la 4, la 12, là, on est des adultes. Des adultes se parlent comme adultes avec des respects. C'est ça. C'est comme ça, le but, là. Moi, j'aime des gens matures, des gens qui s'expriment, des gens qui s'expliquent, des gens qui sont présents, puis des gens qui sont capables de réparer. Et ça, c'est dans les gens où ce que tu as besoin, quand on va parler que tu vas être aimé, par la personne, tu vas le sentir. Puis écoute ta petite voix, je me sens... Je me sens... Je me sens-tu aimé par cette personne-là? Puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour toi, aimé? Voilà, la gang, il y a 25 minutes, on va former ça. Il faut que je ferme mon direct. Je ne sais pas comment. Je viens de faire ça. Tout est fini. N'oublie pas, tu n'es pas ce que tu as fait. Puis aujourd'hui, l'exercice que je te donne, c'est qu'est-ce qui sont, en ce moment, les besoins d'être aimé, c'est quoi, au juste? OK? C'est une feuille. Les besoins, être aimé, c'est un grand mot. Qu'est-ce que tu as de besoin et qui pourrait te donner? OK? Qu'est-ce que tu as de besoin pour te sentir aimé et qui pourrait te donner? Et de l'autre côté, les gens que tu cherches à les obtenir, que tu devrais arrêter. Faites-moi des deux si ça marche, mes deux questions. Si vous avez bien compris, répondez-moi avec des deux. Là, on va avec des deux. de la route. C'est le fun, ça. Des commentaires, calme, hein, hein, c'est le fun. Ça descend, de la route, on va dire, c'est le fun. OK? Faites que cet exercice-là, s'il y en a qui ne l'ont pas compris, juste à me réécrire, mais je pense que ça a bien été détaillé. Hé, je vous apprécie beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada